salut à tous les amis on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous intéresser on va parler de chaleur on va parler de beaucoup de choses des uv des poils de votre chien faut-il le tendre ou non avec cette chaleur cette canicule infernale qui n'en finit plus alors tout d'abord liker partager et surtout abonnez-vous je compte sur vous faut-il tondre votre chien avec cette canicule alors des des gens des experts des vétérinaires aurait pu vous dire après chacun son point de vue sur la question parce que moi déjà attention petit message aussi d'alerte il y a des gens qui pensent qu'elle mettons un chien à poils courts bas à poil ras ça se tond alors petite explication ce genre de chien il ya des chiens même à poil long qu'il ne faut pas tendre par exemple si vous avez un berger blanc suisse à poils longs il ne faut pas le tondre vous devez enlever ses poils en le brossant les poils morts bien sûr mais il ne faut surtout pas le tour il y à des races de chiens qui sont pas donc renseignez vous auprès de votre vétérinaire ou regarder sur internet il ya des pages il ya des forums il ya des groupes sur facebook ou d'autres réseaux sociaux qui qui parle de ceux de peut-être du chien que vous possédez donc surtout faites attention après chacun en grâce à son avis sur la question moi personnellement un chien va admettons si c'est vraiment un chien qui a vraiment un poil épais et qu'il faut tondre oui là vous pouvez le tondre mais par contre si c'est un chien que quand vous vous allez le tondre et que vous allez vraiment le tondre très court surtout c'est surtout ça c'est après votre toiletteur lui le sait à quelle dimension faut couper les poils du chien mais il ya des gens qui le font eux mêmes et c'est surtout pour ces gens là que je vais passer un message fait attention à la longueur vous coupez parce que si vous coupez trop court déjà vous allez couper votre chat vous avez dû vous allez sûrement lui faire mal le blessé et de deux si vous coupez trop court va déjà qu'on va voir sa peau avec les uv et la chaleur va votre chef peut attraper un coup de soleil et ensuite les uv bat déjà pour nous c'est pas c'est pas bon alors j'imagine pas pour votre chien et à moi qui vous voulez qu'ils développent des parasites ou des cancers de la peau et c'est parce que oui c'est possible aussi chez votre chien des cancers de la peau c'est possible aussi chez votre chien mais ce que ce que je crains le plus c'est les parasites sur la peau c'est à dire que vous avez des maladies qui attaquent directement la peau et après ça ça peut même aller dans son système avec ses organes et c'est dans son corps et le truc c'est que c'est ces bactéries là et c'est une attaque la peau le chien perd de la peau il ya des croûtes qui se forment c'est assez écœurant le charme besoin de mettre des bandages et je ne sais plus le nom de cette maladie et de ce parasite mais tout ça pour dire fait très attention même dans les hautes herbes peu importe fait très attention attention parce que c'est ce genre de choses là se trouve et ça et ça arrive de plus en plus fréquemment c'est quand les chiens se promènent dans la nature il ya de tout n'importe quoi même dans votre jardin ne laissez pas les herbes pousser comme si ça allait être un champ de blé ou je ne sais plus de maïs peu importe mais faites attention les hautes herbes ça ramène les tiques les puces alors déjà les puces vous pouvez en attraper partout mais on va dire que les puces ils aiment bien se mettre dans des endroits chauds alors moi il ya des herbes moi il ya des espaces chauds parce que le soleil sera directement en contact avec les herbes que vous avez coupé avec votre tondeuse donc voilà c'est surtout ça qu'on voit que je veux que je voulais expliquer faites attention au soleil etc mais si vous allez au toiletteur vous pouvez aller au toiletteur pour couper les poils de votre chien parce que lui il sait la dimension qu'il faut aimer la chose qui est capitale et qui ne changera jamais c'est s'il fait de fortes chaleurs n'hésitez pas à changer l'eau trois à quatre fois par jour pour qu'elle reste tout le temps fraîche et mettez là dans un coin d'ombre ne la mettez pas en plein soleil parce que dans une heure l'eau elle est chaude donc voilà on va aussi essayer de faire des économies d'eau surtout qu'on a en réquisition d'eau donc en restriction d'eau pardon donc voilà on va essayer aussi de faire des économies si vous voulez aussi faire des économies sur vos factures voilà petit conseil passé et sur ce j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous souhaite une agréable journée c'était apprenti dog like et partager et surtout abonnez vous et n'hésitez pas à commenter parce que cette vidéo était faite grâce à un commentaire car une question m'a été posée donc n'hésitez pas et je répondrai en vidéo à vos questions c'était apprenti dog